L'avant-avant-dernier épisode de The Clone Wars est sorti, le dixième, et on sent que la fin approche, mais que surtout un petit élément perturbateur qui ne va pas faire du bien va revenir. Je trouve vraiment l'idée simple, mais extrêmement intéressante et super bien exploitée, d'avoir cette espèce d'histoire annexe avec Ahsoka en parallèle de ce qu'on connaît de l'épisode 3. Franchement, ça j'aime beaucoup, et comme c'est bien mis en scène dans The Clone Wars, ce qui est à mon avis pour moi, en tout cas de mon expérience, l'une des plus belles, comment on appelle ça, c'est pas un animé, c'est pas un dessin animé, c'est, bon, j'ai pas le terme, mais c'est pas du live action non plus. Bref, vous m'avez compris, je crois que c'est l'une des plus belles créations en termes d'animation qui m'a été donnée de voir, et en plus dans l'univers de Star Wars, avec les musiques, avec l'ambiance, je trouve qu'en plus ils prennent bien leur temps, comme si c'était en fait des vrais acteurs, des vraies caméras, t'as des travelling, t'as des machins comme ça, et puis des fois t'as des mises en scène, c'est vraiment incroyable. Donc moi franchement, je trouve l'idée vraiment top, et puis adapter à du Star Wars, ça c'est extrêmement génial. Et puis, ce qui est vraiment cool, là, comme on le voit en fait, la première image que tu vois de l'épisode, c'est celle-ci avec un thème vraiment très sombre, ça, ça commence... Autant le précédent commençait comme à peu près la plupart des Star Wars, qui marquaient déjà une différence par rapport aux autres épisodes de The Clone Wars, mais là, on a vraiment quelque chose, déjà avec le The Clone Wars rouge, je crois pas que c'était comme ça dans le précédent épisode, on va vraiment le confirmer, mais déjà, ils te mettent l'ambiance au début, et puis au tout départ, Ahsoka était contre Dark Maul, on se demandait ce qu'allait se passer, moi je me suis dit, il n'y a ni l'un ni l'autre qui va mourir, vu qu'on les revoit dans la suite, enfin bon, après dans Star Wars, tu peux croire qu'ils sont coupés en deux et tout, qu'ils sont morts, mais ils reviennent, donc ça, on sait jamais, mais bon, ce combat s'écourt un petit peu, vu qu'il arrive plus ou moins à s'échapper, après, Ahsoka, la Mandalorienne, je crois que c'est Rex, et Obi-Wan discutent ensemble, bon alors, Obi-Wan étant hologramme, je pensais pas du tout déjà qu'ils allaient pouvoir reparler à Obi-Wan, et à ce moment-là précis, je crois qu'ils apprennent qu'Anakin a tué le comte Doku, et ils soupçonnent, enfin, Obi-Wan apprend à Ahsoka et les autres qu'ils soupçonnent un certain Sidious, et qu'ils ont demandé à Anakin d'observer le chancelier, et à ce moment-là, Ahsoka, elle dit, non, mais vous lui avez pas demandé d'observer, vous lui avez demandé de l'espionner, en fait, et elle, elle est pas vraiment d'accord là-dessus, parce qu'elle dit que le chancelier, c'est un bon conseiller de Anakin et tout ça, donc bon. Après, Obi-Wan lui dit, ouais, ben, tu devrais peut-être lui parler, alors, en fonction de la fin de l'épisode, tout ça, je sais pas si ça a été remis en cause ou pas, mais si vraiment, ils venaient à avoir un échange, donc un échange forcément avant qu'ils s'attaquent à... avant que Windu s'attaque à Sidious et qu'Anakin s'attaque à Windu, et qu'ils deviennent donc Vador, ouais, je suis impatient de savoir ce qu'ils peuvent... l'échange qu'ils pourront avoir, parce que peut-être que ça va être Ahsoka, même si j'en doute, qu'ils veulent pousser, alors directement ou indirectement, à peut-être se rebeller, ou j'en sais rien, et... après, on reverrait plus l'épisode 3 de la même manière, parce qu'on dira Ahsoka, c'est peut-être Ahsoka qui l'a incité, qui l'a poussé, peut-être sans le vouloir, à faire ce choix-là final, ça pourrait être intéressant. Dans la suite, on apprend que Maul a capturé Jesse, c'est un des Stormtroopers, pour essayer de lui soutenir des informations par rapport à Ahsoka. Bon, il en apprend... je ne sais pas ce qu'il lui... on ne sait pas en fait ce qu'il lui dit exactement. En tout cas, en attendant, il y a... alors lui, je ne sais plus qui c'est vraiment, je me souviens très bien de sa tête, d'ailleurs, je viens d'entendre son doublage anglais, parce que moi, je regardais en français, là, je regarde en anglais, et son doublage en anglais, sa voix anglaise, c'est la voix de Dr Eggman, Dr Robotnik, dans les Sonics, dans les derniers Sonics, je crois. Bon, bref, ça m'a... ça m'a attiré l'oreille, donc il fallait que je le dise. En tout cas, il meurt à la Yoda. Il a une mort à la Yoda, à la... Skywalker ! Donc, en fait, là, il lui apprend que Maul, en plus de chercher Obi-Wan, cherchait aussi Skywalker. Donc là, après, elle retourne sur Mandalore, et puis là, Maul, il est sur le trône, avec Jesse à ses pieds, même si après, il leur rend, parce que, de toute façon, lui, Maul est au courant qu'il va y avoir cet ordre 66, et que les clones vont se retourner, alors bon, il s'en fout un petit peu. Mais, enfin, il le soupçonne, il dit qu'il va y avoir un grand changement. Après, est-ce qu'il sait exactement ce qui va se passer ? Je ne sais pas. En tout cas, à ce moment-là, il échange avec Ahsoka, et en fait, ce qu'il lui dit, il lui dit, ben... Il lui révèle un petit peu les plans de Sidious, et il lui dit, mais moi, ce que je prévois de faire, c'est de défaire Sidious, il n'y a que nous deux, qui pourront faire ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il se la joue à la Kylo Ren avec Rey, il lui tend la main. Et donc là, la mise en scène est vraiment... Enfin, c'est typique, c'est Kylo qui lui tend la main pour la rejoindre. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a vraiment une mise en scène deux fois. T'as la guerre, en fait, en dehors, entre les Mandaloriens et l'armée de Dark Maul, et puis, à un moment, t'as une explosion, et puis, tu vois Maul, voilà, comme ça, sur l'image, qui tend la main à Ahsoka, et puis le truc derrière qui explose, c'est assez impressionnant. Mais elle, elle lui dit... Non, mais je veux bien t'aider, mais il y a une dernière question que je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que tu cherches Anakin ? Et là, il lui dit... Elle lui dit... C'est marrant, parce que ça fait vraiment écho à des discussions, des débats qu'on a eus récemment. Pourquoi Anakin ? C'est celui qui doit rétablir l'ordre, et lui, il dit non. C'est pour lui, son but, c'est de tout détruire. Alors, forcément, il le dit avec sa vision. Bien sûr que son but, c'est de rétablir l'ordre, mais vu de sa vision, c'est peut-être pas faux aussi. Peut-être tout détruire, c'est... Ah, cette éternelle prophétie, tout ça, on ne sait jamais si c'est bien... Je ne sais pas si on saura un jour vraiment la vérité, mais ça fait grand débat, surtout après pour les suites, tout ça. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais pour moi, cette question reste super intéressante, et le fait qu'elle soit sans réponse exacte, ça fait en sorte que ça l'est encore plus intéressant. Mais à cause de cette révélation, forcément, non, là, elle ne veut plus l'aider, parce qu'elle ne veut pas voir son maître Anakin mourir. Et s'ensuit, du coup, un combat entre deux, qui en vient jusqu'à un moment, en fait, où Maul doit prendre un vaisseau pour repartir. Donc là, il appelle le vaisseau. Ma question, c'est, quel est ce vaisseau ? Je ne sais pas qui sont à la tête, qui le conduit. En tout cas, Asuka essaye de lui en empêcher. Maul arrive à la désarmer. Mais même désarmée, elle arrive à le faire fléchir, à le faire tomber dans le vide. Elle le rattrape avec la force. Et lui, il lui dit, non, mais c'est bon, laisse-moi mourir. Et là, tu as des vaisseaux, en fait, avec des clones qui arrivent et qui le capturent. Et là, naturellement, la première demi-seconde, tu te dis, ouais, cool. Alors, ils l'ont capturé, très bien. Mais s'il fait partie de l'armée, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que Maul, ça veut dire qu'il est encore là. Mais après, tu te dis, mais oui, mais il va y avoir l'ordre 66. Alors, est-ce que les clones vont se retourner contre lui ou pas ? Sachant que c'était un disciple de Sidious. Sachant que Maul était un disciple de Sidious, est-ce qu'ils vont lui tirer dessus, une fois qu'ils vont avoir l'ordre 66 ? Parce qu'ils disent de détruire tous les Jedi. Et comme Maul est un Sith, peut-être qu'en fait, ils ne vont rien lui faire. Alors, c'est là où, est-ce que du coup, ces clones-là vont faire partie de son armée à lui ? Là, je ne sais pas. En tout cas, à la fin, la dernière image, à ce cas, regarde dans le ciel, là où il devait y avoir le vaisseau avec Maul. Enfin, il devait emmener Maul, mais moi, je me pose la question, c'est de savoir quel est ce vaisseau. Mais surtout, qui est-ce qu'il y avait à la tête ? Est-ce que ça peut être l'un des méchants qu'on voit dans The Mandalorian ? Je ne sais pas, après, dans le futur ? Bon, je n'en sais rien. Parce qu'après, il est quand même à la tête de quelque chose dans Solo, et Solo se passe après ça. Donc, bon, certainement, vous pourriez m'en dire davantage. En tout cas, il y a une dernière question que je me pose aussi, c'est par rapport à Rex, parce que dans Rebels, on le voit qu'il est avec deux de ses camarades hors de tout ça, et qu'il n'a pas subi, apparemment, ou je ne me souviens plus de la discussion, s'il s'en est sorti ou je ne sais pas quoi, de l'ordre 66. Et je suis impatient de voir, en fait, s'il va y succomber ou pas, parce que normalement, il ne devrait pas y succomber, ou alors il y succombe, et puis après, il se réveille quelque part, et tout, je ne sais pas. Parce que je ne me souviens plus de la discussion de Rebels, s'il avait dit qu'en fait, il savait qu'il avait une puce et tout ça. Donc, ça veut dire que là, dans les deux derniers épisodes, on risquerait de voir ça, parce qu'indéniablement, on va tomber sur l'ordre 66, qui va être donné là, ça va être imminent. Mais en tout cas, il reste encore deux épisodes, je ne sais pas tout ce qu'ils vont pouvoir montrer, mais ça s'annonce vraiment passionnant de voir ce qu'ils s'annoncent là pour la suite. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, c'est vrai que comme j'ai dit au début, je trouve l'idée géniale, je trouve la mise en scène géniale, je trouve vraiment... Il y a quelque chose qui s'en dégage, et je pense que pour les gens qui n'étaient pas des adeptes de The Clone Wars, peuvent apprécier ces épisodes. Et je pense même que les gens qui n'ont jamais regardé The Clone Wars peuvent s'y mettre rien qu'à cause de ça, en se disant, « Ouah, mais attends, des épisodes qui se passent pendant l'épisode 3, truc de fou ! » On va voir l'ordre 66 là-dedans, d'un autre point de vue, dans une série aussi géniale, bien animée, bien rythmée et tout, c'est parfait. Donc, j'ai hâte, d'autant plus que la semaine prochaine, on va avoir un épisode le vendredi et le lundi pour le May the Fourth, le tout dernier. Donc, c'est bien tombé, c'est bien joué de leur part. Voilà, allez, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous, et que la force soit avec vous.